Bonjour les amis ! Bonjour tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag de Mélissa Arts. Le tag s'appelle apprendre à se connaître. Mélissa Arts m'a tagué pour une liste de questions pour apprendre à nous connaître et pour le moment Antoine est près de moi donc il pourra répondre en même temps que moi aux questions s'il y en a qui l'inspire. Pour que vous ne restiez pas devant un écran blanc ou devant uniquement mes mains, je vous affiche la page de Magical Down, donc c'est Magical Down de Anna Carlson et je vais colorier sur cette page en même temps que je réponds à vos questions. Attention ce n'est pas un tuto donc je ne vais pas donner ni d'explication, lire les numéros des couleurs, c'est simplement pour avoir quelque chose sur l'écran pendant que je réponds aux questions. Le tag a été créé par Zazu de la chaîne Zazu en couleurs. Et tout à la fin il y a une question vraiment très amusante, vous verrez ça si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Alors la première question c'est quelle est ta couleur préférée ? Eh bien moi ma couleur préférée ce n'est pas difficile, elle est sur cette page ici, c'est le bleu. Le bleu est vraiment ma couleur préférée. Et toi Antoine c'est quoi ta couleur préférée ? Le noir ! Donc toi tu es aussi content avec la page que je suis en train de colorier ici parce que je mets beaucoup de noir. C'est vraiment une page qui me fait peur en fait parce que jamais j'ai mis du noir comme ça dans un coloriage. Donc cette page me fait vraiment vraiment peur. Donc moi je mets beaucoup de bleu dans mes coloriages, je ne l'associe pas souvent avec le noir parce que justement j'aime pas ce qui est sombre, j'ai peur toujours que ce soit trop sombre. Et ici j'ai vraiment décidé de sauter le pas sur ce coloriage dans ce challenge Colorions Ensemble Magical Down. Justement c'est un challenge que je fais avec Mélissa Art et c'est pour ça que j'ai choisi ce coloriage pour répondre aux tags de Zazu en couleurs sur lequel Mélissa m'a taguée. Deuxième question, ton animal préféré, domestique ou sauvage ? Alors domestique pour moi c'est vraiment facile, c'est le chat. Vous êtes tous au courant avec ma petite pénique qui vient régulièrement sur mes coloriages. Ce que vous ne savez pas c'est que en tout j'ai six chats à la maison. Et toi ton animal domestique préféré Antoine ? Le chat. Toi aussi c'est le chat ? Alors mon animal sauvage préféré, moi c'est le dauphin. Je trouve que le dauphin combine à la fois la liberté, l'intelligence, l'eau qui est mon élément préféré. Ce n'est pas un hasard si le bleu est ma couleur préférée, c'est parce que l'eau est mon élément préféré. Donc mon animal sauvage préféré c'est le dauphin. Moi c'est le requin. On est raccord pour le moment Antoine. Troisième question, si tu faisais un voyage où irais-tu ? Ou si tu l'avais déjà fait ? Alors si je faisais un voyage où irais-je ? Et bien en fait c'est un voyage que j'avais prévu de faire juste au moment où la pandémie a commencé et tous les voyages ont été annulés. J'avais prévu de partir en Floride justement pour nager avec des dauphins sauvages, dans le respect justement de leur caractère sauvage. Donc on interagit avec eux que s'ils ont envie, on ne leur amène pas de nourriture, on plonge avec ces dauphins et s'ils ont envie de venir nous voir, ils viennent nous voir et j'ai déjà fait ça en 2003 et c'est une expérience vraiment unique que j'avais envie de refaire et donc on m'avait réservé ce voyage pour partir tous les trois avec mon mari et Antoine et on devait partir début avril 2020. Donc voilà, ça a été annulé, c'est tombé à l'eau mais c'était le voyage vraiment que j'avais envie de faire et que j'ai encore envie de faire. Moi je suis au Japon. T'as envie d'aller au Japon Antoine ? Oui. Donc toi tu veux aller au Japon Antoine, mais ça c'est super intéressant. Et c'est quoi la question suivante, dis-moi ? Quatrième question. Ton film préféré de tous les temps ? Ça c'est quand même une question difficile parce qu'il y a beaucoup de films que j'adore, mais je pense qu'il y en a un vraiment qui répond à tous les critères. Mon film préféré de tous les temps, c'est Avatar. Un film que j'ai regardé plusieurs fois, à chaque fois que je le regarde, il m'émeut aux larmes. Le bleu est une couleur dominante dans ce film, on revient toujours au bleu. Et finalement ce que j'adore dans ce film, c'est l'histoire en fait. C'est l'histoire de ce peuple qui vit proche de la nature, qui respecte la nature, qui vit en totale harmonie. Et puis les humains qui arrivent et qui gâchent un petit peu tout, qui veulent tout détruire au nom du profit. C'est vraiment un film très émouvant. J'adore. Ce qui est marrant, c'est que comme on a parlé du film pour répondre à ce tag, ça donnait envie à Antoine de le regarder. Donc on va retrouver ce film pour pouvoir le regarder avec Antoine et moi je serais vraiment contente en fait de le revoir avec lui. avec d'autres yeux et certainement qu'avec mes yeux de coloriste. Il y a plusieurs images du film qui vont m'inspirer pour mes coloriages. Donc je suis impatiente de le revoir en fait. Alors question numéro 5. Quels sont tes crayons préférés ? Et bien mes crayons préférés, ce sont les Prismacolor. Ça je le dis très souvent quand je fais mes tutos. Je colorie de plus en plus avec les polychromos donc ils me plaisent de plus en plus mais il n'y a rien à faire. Les Prismacolor restent vraiment mes crayons préférés. Je les connais par cœur, je connais toutes leurs nuances. Quand j'ai besoin d'une couleur, tout de suite je tombe sur la bonne nuance parce que je n'ai pas besoin de chercher en fait tellement je les connais bien. Et alors je trouve qu'ils blendent tellement facilement ces crayons-là que c'est un vrai bonheur de les utiliser pour faire du blending. Ils sont gras juste comme il faut. Il n'y a pas besoin de mettre 20 couches pour avoir un beau blending. Vraiment, les Prismacolor sont mes crayons préférés et les polychromos sont juste derrière. Pas loin derrière mais derrière quand même. Dans les crayons que j'ai, il y a aussi les luminances. Je viens de commencer à les utiliser les luminances mais pour le moment j'ai le set de 76 luminances et en fait je pense que j'ai vraiment besoin d'avoir le set complet pour pouvoir combiner les couleurs comme j'ai envie. Parce que trop souvent quand je veux utiliser des luminances, j'ai déjà fait des petits tests sur certaines images, des petites images comme le calendrier de l'avant, je me retrouve coincée un moment parce qu'il n'y a pas la couleur que je veux. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler avec des sets de 150 ou 120 couleurs, se retrouver avec 76 couleurs, moi ça ne me va pas. Tout de suite il me manque des couleurs alors je pourrais les obtenir en mélangeant mais franchement, je n'ai pas envie de perdre mon temps à chercher des combinaisons pour mélanger les couleurs, pour obtenir exactement la couleur que je veux. Alors qu'immédiatement quand je pense à cette couleur, en polychromos, j'ai la bonne couleur qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc c'est pour ça que les luminances pour le moment j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour les apprivoiser et puis pas seulement du temps aussi d'avoir le reste de la gamme. Le set portrait est en chemin en fait, mon mari me les offre pour mon anniversaire. On les a commandés dans une boutique de fournitures artistiques mais il les a commandés en février. Là on est fin mars, ils ne sont toujours pas arrivés donc je lui ai dit d'annuler la commande, que j'allais les commander sur Amazon. C'est bien de faire vivre le commerce de proximité mais bon déjà on paye parfois le double du prix. Mais en plus si les crayons n'arrivent pas, écoutez moi il y a un moment j'ai envie d'avoir mes crayons. Et je sais qu'avec Amazon, voilà, je les ai commandés aujourd'hui, on est mercredi et lundi ils sont dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, retour sur Amazon pour les luminances portrait et ensuite il m'en manquera juste 4. Donc il faut que je les commande à l'unité. D'ailleurs si vous connaissez un site en France où on peut commander les luminances à l'unité, franchement ça m'intéresse parce que moi ce que je connais comme site c'est Colored Pencil Shop en Grande-Bretagne. Mais alors en fait le problème de ce site c'est que les frais de port sont extrêmement élevés. La dernière fois j'ai acheté 12 crayons et j'ai eu pour 16 euros de frais de port. Donc je trouve que c'est vraiment élevé et c'était avant le Brexit, donc à mon avis c'est encore pire maintenant. Ce qui fait que je n'ai pas super envie en fait de payer aussi cher juste pour les 4 crayons qui vont me manquer. Donc voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors la question numéro 6, quel matériel de colo tu détestes ou tu ne maîtrises pas ? Quel matériel de colo je déteste ou je ne maîtrise pas ? C'est une question intéressante mais je ne vois pas de réponse évidente comme ça tout de suite. Je déteste qu'il n'y en a pas, ça c'est clair. Le coloriage c'est ma passion. Je pense que n'importe quel matériel de coloriage qu'on me met entre les mains, je vais adorer l'utiliser. Peut-être que je n'aime pas trop c'est les feutres, en fait je n'ai pas un coloriage rien qu'au feutre, je n'ai pas spécialement envie. Mais en même temps j'utilise régulièrement des feutres dans mes coloriages par-dessus les crayons comme je vous ai déjà montré. Donc je ne peux même pas dire que c'est du matériel que je n'aime pas puisque je l'utilise. Je n'aimerais pas l'utiliser tout seul, un coloriage au feutre ça ne m'intéresse pas. Je suis beaucoup plus intéressée par faire des beaux blending et des dégradés. Sans doute qu'on sait faire ça avec certains feutres mais c'est vrai que j'y arrive tellement facilement avec mes crayons. Et puis on a une gamme de couleurs tellement plus étendue que dans une pochette de feutre que pour le moment vraiment les crayons sont pour moi le matériel de coloriage que je préfère. Je ne peux pas dire que je déteste les feutres, il n'y a aucun matériel que je déteste mais probablement je peux dire que j'aime moins les feutres. Ou quel matériel de coloriage tu ne maîtrises pas ? C'est optionnel comme question. Vu qu'il n'y en a pas que je déteste, je vais essayer d'en trouver un que je ne maîtrise pas. Disons que je maîtrise moins pour le moment c'est l'aquarelle. Je fais de temps en temps des petits stages d'aquarelle pour introduire l'aquarelle dans mes livres de coloriage mais je ne maîtrise pas vraiment vraiment l'aquarelle. En même temps je ne suis plus tout à fait une débutante puisque j'ai déjà fait trois stages en ligne. J'ai fait deux stages avec Marie de la chaîne YouTube Les Tribulations de Marie. Et alors j'en ai fait un avec Alison Lionheart. Celui-là c'est en anglais. J'ai vraiment beaucoup appris avec Alison. Donc même l'aquarelle, je ne peux pas vraiment dire que c'est une technique que je ne maîtrise pas puisque je commence à la maîtriser. On va dire les bruchos. Voilà, les bruchos j'en ai. Et je n'ai pas encore vraiment utilisé parce qu'effectivement chaque fois que j'ai utilisé il y a une dimension un peu aléatoire dans les bruchos. On ne sait jamais à l'avance si ça va fonctionner ou pas. Et donc quand on utilise les bruchos, ça peut tourner très bien et comme ça peut tourner très mal. Et donc j'ai un projet de coloriage où je compte mettre des bruchos en fond. Et d'ailleurs je vais le filmer. Et je pense que même si je le rate, ça sera intéressant que je poste la vidéo. Parce que justement, je ne suis sans doute pas la seule à me dire oh il est bruchos, je n'ose pas. Et donc si je rate mon fond aux bruchos, ça vous donnera des indications sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les bruchos. Donc c'est toujours utile. Je trouve que c'est toujours utile de partager ces expériences même si elles ne sont pas réussies. Voilà, donc on va dire les bruchos. La réponse à la question quel matériel je ne maîtrise pas, c'est les bruchos. Mais j'aimerais vraiment bien les maîtriser. Aussi c'est pareil, j'ai un petit set de 12. Et c'est vrai que j'aimerais bien en avoir plus. Par exemple dans mon set de 12, je n'ai pas de rose. J'ai du violet, mais je n'ai pas de rose. Et je trouve que le rose irait bien en fond de plusieurs de mes coloriages. Donc c'est un petit peu le même problème qu'avec mes luminances que je n'ai pas en entier. Le fait de ne pas avoir tout le set, sans doute que c'est ça qui me bloque un peu. Parce que je sais qu'il y a des couleurs dont j'ai besoin. Je sais qu'elles existent. Et en fait juste je ne les ai pas. Donc ça me bloque un petit peu. C'est peut-être pour ça que je me limite aussi au matériel pour lequel j'ai le set complet. C'est vrai qu'en général quand j'achète du matériel, sauf si je veux l'essayer, comme pour les bruchos, si je sais que ce matériel va me plaire, je préfère économiser plus longtemps et attendre d'avoir assez de sous pour m'offrir le set complet que de commencer avec quelques crayons. Je n'ai pas l'impression que je peux vraiment me faire une idée avec une dizaine de crayons. J'ai besoin de pouvoir utiliser le set complet. Donc voilà, moi je préfère toujours attendre plus longtemps pour pouvoir avoir le set complet dans toutes les gammes que j'ai. Pour le moment je ne mets pas de détails dans mes cristaux parce que j'attends de voir d'avoir fait le fond. Et si ça se trouve, en fait, une fois que j'aurai fait le fond, il apparaîtra qu'il n'y a pas besoin d'ajouter des détails. Vous savez les détails comme j'ai mis dans mon tutoriel comment colorier des cristaux. Je vais vous mettre une petite fiche ici au-dessus. Donc si vous voulez aller voir ce tutoriel, il suffit de cliquer sur la petite fiche qui s'affiche ici, au-dessus, dans l'écran. Et donc dans ce tutoriel qui est basé sur le livre Coloris Special Effects, je vous montre exactement comment ajouter des détails dans les cristaux qui les rendent vraiment réalistes. Alors pour le moment je ne le fais pas ici sur cette page parce que je ne suis pas sûre que ce sera nécessaire en fait. Avec le fond qui est autour, j'ai l'impression que plus ils seront translucides, mieux ce sera. Je verrai à ce moment-là. Ça c'est le genre de question que je préfère résoudre une fois que j'ai colorié le reste. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans le coloriage de cette page. Comme ça, pendant le courant de cette vidéo, vous verrez cette page évoluer petit à petit. Donc j'avance un petit peu de mon côté et ensuite je reprendrai la liste de questions de Zazou en couleur sur ce tag Apprendre à me connaître. Penny, tu y as-tu sur ma main ? Tu sais ça ? Alors, question suivante. Question numéro 7. Quel est ton souhait le plus cher ou le plus fou ? Ici, on est dans le monde du colo, donc je vais vous donner mes souhaits les plus chers ou les plus fous. En fait, je vais donner le plus cher et le plus fou, comme ça je peux en mettre deux. Mon souhait le plus cher, évidemment, c'est d'être sur la liste. La liste de Joanna Basford ou la liste des personnes qui reçoivent son livre en avance pour pouvoir le présenter et aider à la promotion. Je suis tellement fan de cette illustratrice que être sur cette liste, ça serait vraiment quelque chose de gigantesque pour moi. C'est mon souhait le plus cher. Et mon souhait le plus fou, c'est qu'on me demande de colorier les images d'un livre pour enfants. L'idée, ce serait de travailler avec un illustrateur qui ne colorie pas ces images et que moi, je sois la personne qui colorie les images dessinées par quelqu'un d'autre. Alors, je sais dessiner, mais en fait, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Vraiment, ça ne m'intéresse pas de dessiner moi-même. Je préfère nettement recevoir les images de quelqu'un. Et à ce moment-là, j'ai mon inspiration qui s'envole et tout de suite, je vois les possibilités d'une image. Que si je suis devant une feuille blanche et que je dois moi-même dessiner les choses, je ne sais pas, ça m'inspire moins. Donc voilà, l'idée, mon souhait le plus fou, ce serait qu'un illustrateur ou un éditeur me demande de collaborer à un livre pour enfants qui serait publié, évidemment. C'est ça l'intérêt, c'est d'être publié et d'avoir sur la couverture du livre Illustration, Intel et Barbara Color. Voilà, ça c'est mon sujet le plus fou. Donc si parmi vous, il y a des éditeurs ou des illustrateurs, prenez bonne note de mon souhait le plus fou. Question numéro 8. Quel est votre illustrateur préféré ? Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Je l'ai déjà cité tellement de fois. C'est étonnant d'ailleurs que je sois justement occupée à colorier un Magical Down, un Anna Carlson, alors que mon illustratrice préférée, clairement, c'est Johanna Basford, évidemment. Évidemment, Johanna, pour moi, the only one. J'adore Johanna Basford, j'ai commencé avec elle, donc c'est peut-être par hasard que j'ai commencé avec elle. Je suis tombée sur Océan perdu dans un magasin qui s'appelle Club, c'est un magasin... C'est une librairie en Belgique, une chaîne de librairie en Belgique. Et donc quand j'ai acheté Océan perdu, je dis enfin, depuis le temps que j'ai envie de colorier. Et je n'ai jamais rien trouvé qui m'inspirait dans les rayons des livres de coloriage. Chaque fois, c'était des grosses fleurs ou des mandalas, vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, quand j'ai trouvé Océan perdu pour la première fois, j'ai dit, ah, ça y est, ça y est, quelque chose que j'ai envie de colorier. Et en fait, depuis, j'ai acheté vraiment tous ces livres parce que je les adore tous. Même celui que j'aime le moins, Jardin secret, il y a quand même dedans plusieurs illustrations qui sont vraiment trop wow. Et il y a plein d'illustrations que j'ai encore envie de colorier, même dans Jardin secret, qui est son tout premier livre. Je dirais, évidemment, c'est le moins abouti, c'est logique, puisque c'était son tout premier. Mais il y a quand même plein de pages magnifiques dans ce livre que j'ai trop envie de colorier. Et je trouve qu'à chacun de ces livres, c'est un petit peu mieux que le précédent. Alors, le prochain qui va sortir au moment où je posterai cette vidéo, il sera déjà sorti. Et j'espère que je le tiendrai entre mes mains. C'est Worlds of Wonder. Et franchement, Worlds of Wonder, je pense que pour moi, ce sera le plus beau livre de tous les temps. C'est vraiment, ça réunit vraiment tout ce que j'aime dans le coloriage. C'est l'évasion, c'est des motifs très, très différents. Il y a quelques animaux, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, moi, j'aime bien colorier les animaux. Bon, ce n'est pas grave s'il n'y en a pas beaucoup dans Worlds of Wonder, parce que j'en ai plein d'autres encore à colorier dans ses autres livres. Mais voilà, mon illustratrice préférée, c'est Johanna Bassefort, mais loin, loin devant tout le monde. J'ai plusieurs de ses livres en plusieurs exemplaires, parce qu'Antoine en a voulu. Et que donc, j'ai le livre d'Antoine et le mien. Mais ici, en fait, j'ai commandé la version anglaise pour moi. J'ai commandé la version française pour Antoine, qui a dit qu'il y avait plein de pages qui l'inspiraient dans ce livre. Donc, j'ai trop, trop hâte de colorier avec Antoine dans ce livre. Et il se trouve que sur Facebook, j'ai rencontré une personne, on est devenu amie entre-temps, qui vit aux États-Unis et qui m'a proposé un échange, en fait. Elle achète la version américaine. Elle me met un petit mot dedans, elle me l'envoie. Et moi, j'achète la version française et je lui envoie. Et donc, grâce à Gayle, je vais pouvoir aussi avoir une édition américaine, que je n'aurais pas achetée, sans doute, par moi-même, si elle ne m'avait pas proposé ça. Mais je trouve ça tellement sympa, cet échange avec quelqu'un qui vit en Amérique et qui est extrêmement fan de Johanna Passford aussi, que j'ai dit oui. Ça me fait trop plaisir d'avoir un livre qui sera signé par mon amie d'Amérique, en fait. Et donc, j'aurai ce livre dans les trois éditions, ce qui me permettra justement de pouvoir vous poster plusieurs tutos. Je pourrais colorier dans un et faire le tuto dans l'autre. Alors, ça sera pratique, je pense, d'avoir ce livre en plusieurs exemplaires. Alors, question numéro 9. Si tu devais garder un seul livre ? Moi, c'est marrant que j'ai cette question-là. On voit bien que je n'ai pas lu la liste à l'avance. Parce qu'évidemment, je viens de vous parler pendant 10 minutes de Worlds of Wonder. En français, ça s'appellera même monde rêvé. Donc, sans hésiter, évidemment. Si je devais garder un seul livre, je garderais Worlds of Wonder. Évidemment, il y a d'autres livres que j'adore. Je pourrais, par exemple, citer le posh coloring book Inspired by Nature. De Marjolaine Bastin. Donc, Marjolaine Bastin, ce n'est pas une illustratrice. C'est une peintre. Et c'est un éditeur qui a fait un livre de coloriage à partir de ses peintures. Mais j'aime vraiment beaucoup d'avoir le modèle, la photo de référence. Ce n'est pas une photo, mais d'avoir l'aquarelle de référence sur la page de gauche. Et de pouvoir ainsi m'inspirer, ou plus que m'inspirer, carrément, recopier les techniques. Ça m'apprend plein de choses et ça me fait découvrir aussi des nouvelles choses. Puisqu'en essayant d'obtenir le même effet, j'essaye des nouvelles choses avec mes crayons. Donc, ce livre, le posh coloring book Inspired by Nature de Marjolaine Bastin, il fait aussi partie de mes préférés, avec ensuite, juste derrière, les Forest Girls. Mais bon, voilà, ici c'est marqué, si je ne dois en garder qu'un seul. Donc, imaginons que je ne dois vraiment en garder qu'un seul. Je crois que je prendrai Worlds of Wonders. C'est vraiment une question pas sympa, ça Zazu, en fait. Me demander de choisir entre mes livres de coloriage. Ce n'est pas sympa du tout. Question numéro 10. Quelle est ta plus grande peur ou phobie ? Écoutez, je n'aime pas trop en parler parce qu'il y a toujours des petits malins après pour te mettre l'objet de ta peur sous le nez. Et donc, j'ai appris avec le temps à arrêter de le dire. Mais voilà, puisque c'est vous, je vous fais confiance. Vous n'allez pas vouloir me faire du mal. Je peux bien vous le dire. Vous vous en doutez déjà si vous avez regardé ma présentation de Color Morphia. Ma plus grande phobie, c'est les araignées. Rationnellement, je sais que ces animaux sont inoffensifs et que même au contraire, ils sont très utiles. Mais il n'y a rien à faire. Moi, si je vois une araignée, déjà, je suis saisie immédiatement. Et en plus, je fais des cauchemars la nuit. Donc, je fais des cauchemars, je me réveille en criant, j'arrache tous les draps parce que j'ai l'impression qu'il y a une araignée dans le lit. Bref, c'est une vraie phobie, quoi. Donc, voilà. Ce n'est pas la pire des phobies parce que des araignées, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Et dans les livres où il y a des araignées, eh bien, simplement, je colle une feuille blanche comme ça sur la page avec du papier collant repositionnable parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je n'aurai plus peur des araignées. Ça peut toujours arriver. Mais là, pour le moment, les araignées, c'est vraiment terrible, quoi. Même un dessin d'araignée, même une araignée dans un dessin animé, c'est une peluche d'araignée. C'est une catastrophe. Un jour, ma cousine, elle était petite à ce moment-là, mais elle a voulu me faire une blague. Elle avait acheté des araignées en plastique dans un magasin de farce et attrape. Et donc, elles étaient hyper réalistes. Et en fait, un jour, pour s'amuser, elle m'en a lancé une à la figure. Et en fait, je me suis tellement saisie que ça m'a créé un torticolis, une cervicalgie. Et je suis restée coincée pendant une semaine. Je ne pouvais plus bouger le cou ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas pendant une semaine. Elle était bien ennuyée, ma petite cousine. Elle ne m'a plus jamais embêtée avec des araignées après ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment une phobie incontrôlable qu'il y a des séquelles. Heureusement, chez nous, dans nos contrées, les araignées sont petites. Donc, si j'en croise une petite dans une haie ou dans mes fleurs pendant que je suis en train de jardiner, ça va. Du moment où je ne suis pas surprise. Mais c'est si je suis prise par surprise ou là, c'est vraiment la cata. C'est vraiment la cata. Donc, quand vous coloriez des araignées, surtout, je ne vais pas vous dire de ne pas les poster, mais quand quelqu'un poste un coloriage d'araignée, à chaque fois, il y a des frissons. Donc, s'il y avait une question, qu'est-ce que tu ne colorieras jamais ? Eh bien, je peux dire jamais, jamais je colorierai des araignées. Jamais. Ou alors des toutes petites, quoi. Vous voyez une araignée qui fait un centimètre de large. J'en ai fait une, d'ailleurs, dans... C'est en quoi ? Dans Forêt enchantée. Ça, elle est. Elle était quand même encore assez petite. Donc, ça, elle est. Mais sinon, ouais. Sinon, je les enlève. Désolée, mais je les enlève. Question suivante. Question numéro 11. Quels seraient tes crayons de rêve et lesquels possèdes-tu déjà ? Alors, je vais plutôt commencer par dire lesquels je possède déjà. Je pense que ce sera plus facile. Donc, ceux que je possède déjà, c'est les prismacolores, les polychromos. Je viens d'acquérir les luminances. Et j'ai le 7 portraits qui arrivent. Il devait arriver aujourd'hui, d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre que le facteur n'a pas sonné à la porte. Que mon mari m'offre pour mon anniversaire. Les premiers que j'ai achetés, c'était les Coïne Hormone de Luz. Je n'en suis pas satisfaite, en fait. Ils ne sont quasiment pas usés parce que je ne les aime pas fort. Et j'ai tout de suite voulu acheter autre chose parce que vraiment, ils ne me convenaient pas. Et je suis passée ensuite sur les Derwent Intense. Ce qui était pas mal. Parce qu'en tant que débutante, je me suis vite rendue compte que j'avais besoin de conseils pour utiliser ces crayons-là. Je suis allée sur YouTube et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, la communauté du coloriage, le monde merveilleux des tutos sur YouTube. C'est grâce à mes Derwent Intense. J'aime vraiment beaucoup mes Derwent Intense. Alors, quels sont tes crayons de rêve ? Je ne peux pas vraiment dire parce que mes préférés, ce sont les prismacolores. Et les polychromos viennent juste après, en fait. J'aime vraiment beaucoup les combiner. D'ailleurs, je fais justement ici, sur cette page des coloriages, je combine les deux. Disons que si je pouvais rêver d'avoir des nouveaux crayons, j'aimerais bien avoir les Holbein. Parce qu'il y a énormément de nuances. Et alors, ils ont des teintes pastelles que j'aimerais vraiment beaucoup essayer. Parce que justement, je trouve que les teintes pastelles, comme le Décopink, des prismacolores, ce sont vraiment des couleurs qui apportent quelque chose en contraste dans des coloriages. Je n'aimerais pas faire un coloriage uniquement pastel, mais utiliser des couleurs pastelles à côté de couleurs plus sombres, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Et donc voilà, si je devais rêver d'avoir des crayons, je pense que ce serait les Holbein. Voilà, je ne les ai jamais achetés d'abord parce qu'ils coûtent vraiment un prix de fou. J'ai eu d'autres priorités plus utiles à mon avis. Et ensuite, parce que je ne pense pas qu'on peut les trouver à la pièce. Donc finalement, si on a une marque qu'on adore et que la seule façon de les remplacer, c'est de racheter une boîte entière, je ne sais pas, je n'ai pas tellement envie de devenir addict à une marque comme ça. Mais c'est vrai que, oui, c'est tentant quand même, c'est tentant, les Holbein, j'aimerais bien. J'aimerais bien vraiment ces crayons, les avoir, les essayer, peut-être les combiner avec mes autres crayons. Et c'est vrai que maintenant, comme j'ai beaucoup de boîtes, à part mes prismacolores que j'use vraiment à un rythme de folie, et certains de mes polychromos, la plupart de mes crayons ne se usent plus si vite, vu que maintenant j'ai plusieurs boîtes, donc je répartis le poids de tous mes coloriages entre mes différentes boîtes. Alors, question numéro 12, quels éléments d'un colo tu aimes colorier et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Alors moi, ce que j'aime, c'est la nature en général, mais dans son côté plus vivant, c'est-à-dire vivant dans le sens règne animal, quoi, vous voyez. J'aime bien colorier dès qu'il y a des animaux, des singes, des tigres, enfin ce que vous voulez, mais des animaux, j'adore. J'adore les animaux en général, sur les livres de colo, ça peut vraiment être n'importe quoi. J'adore tous les animaux, des lapins, je ne sais pas moi-même, des insectes, ça ne me gêne pas, mais ça m'attire moins. Ça m'attire moins les insectes que vraiment les animaux, les animaux à fourrure ou les éléphants. Je n'en ai jamais colorié, tiens, d'éléphants. Je devrais, je devrais m'y mettre. Ce que j'aime le plus, donc, c'est colorier les animaux et alors j'aime beaucoup les champignons aussi. Ici, ben justement, je suis sur une page de champignons. J'aime bien colorier les champignons, on peut les faire de plein de façons différentes, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime le moins, ben, ça va vous faire rire, parce que justement, je viens de faire un tuto là-dessus, mais les pierres précieuses, ça ne m'a jamais vraiment attirée. Bon, il se trouve que grâce au challenge Magical Dawn, j'étais un peu obligée de colorier des pierres précieuses. Et donc, j'ai trouvé dans Colorier Spécial Effect une technique que j'ai trouvée tellement facile, que du coup, j'en ai fait un tuto pour que vous puissiez l'appliquer aussi facilement dans vos livres de coloriage. Mais sinon, voilà, les cristaux, les pierres, les pierres, je n'aime pas du tout. Oui, colorier des pierres, des grottes, voilà. Si vous mettez un coloriage de grottes, franchement, ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Les insectes, je n'aime pas spécialement, mais ça ne me dérange pas trop. Et alors, les fleurs, j'aime beaucoup avoir des fleurs coloriées sur mes livres, mais une page avec rien et des fleurs, ça m'attire moins. Ça dépend comment elles sont présentées. Il faut un petit quelque chose en plus, qui attire mon œil ou mon regard, comme un pinceau sur la page, ou un crayon, ou un papillon, vous voyez, ce genre de choses en plus. Si j'ai des fleurs toutes seules, franchement, ça ne va pas m'attirer au premier abord. Ça dépend vraiment le cadre et de quelle façon elles sont mises. Par exemple, des fleurs dans une bulle, comme une bulle à neige, mais ça, ça apporte quelque chose de magique. Donc, ça va me donner envie de colorier. Quelle est ta boutique d'art préférée en ligne et en magasin ? Eh bien, en magasin, écoutez, j'ai une boutique d'art tout près de chez moi, une assez récente, à Nivelle, qui s'appelle Art & Vie. Et j'ai un très, très bon contact avec les personnes là-bas. Et je trouve qu'ils ont pas mal de choses. Donc, pour le moment, voilà, c'est ma boutique préférée. C'est celle où j'aime, où je vais le plus régulièrement, on va dire. En plus, c'est tout près de chez moi. Et quand j'ai besoin d'un poste qu'à ivoire, il suffit que j'aille là et j'aurai mon poste qu'à ivoire. Donc, voilà. Et en ligne, en général, j'achète sur Amazon parce que je trouve vraiment quasiment tout. Quasiment tout ce que j'ai besoin, à part les crayons à la pièce. Mais sinon, dès que j'ai besoin d'un truc, je l'achète sur Amazon, il n'y a pas de frais de port. C'est vraiment facile, quoi. Je vais sur Amazon, pouf, panier, acheter. Et ça y est, c'est fait. Donc, globalement, quand j'ai besoin de matériel artistique, si je ne le trouve pas dans la petite boutique près de chez moi, je l'achète sur Amazon. Question numéro 14. Aimes-tu les fleurs et si oui, laquelle et aimes-tu en colorier ? Eh bien, écoutez, j'ai déjà répondu à la deuxième partie de la question. Si j'aime en colorier, oui, du moment qu'il n'y en a pas trop. Et puis, ça dépend un petit peu du, on va dire, du contexte de la page. Et si j'aime les fleurs, oui. Alors, j'adore les fleurs. Franchement, si un jour, vous voulez me faire plaisir, vous venez sonner à ma porte avec un bouquet de fleurs. Je serai super heureuse. J'adore. J'adore les bouquets de fleurs. Et ma fleur préférée depuis un moment déjà, celle-là, en général, on n'a pas un bouquet, c'est le fuchsia. En Belgique, on dit en général le fuchsia. Mais si je regarde le dictionnaire, la prononciation, il faut dire fuchsia. Donc, bref. Je vais dire fuchsia. Vous savez de quoi je parle. J'en ai toujours un pot dans mon jardin. Il survit souvent, plusieurs hivers. Je le rentre pour l'hiver. C'est les fleurs roses et mauves à double corolle. C'est vraiment celles que je préfère. Et donc, si j'en vois dans une jardinerie, même si j'en ai encore à la maison, il n'y a rien à faire. Il faut que j'achète. J'adore. Je trouve cette fleur vraiment trop belle. Sinon, j'aime beaucoup les surfinias aussi. Les pitunias qui sont en miniature. Il y a des couleurs vraiment magnifiques. Il y a plein de couleurs. Et donc, j'adore mettre ça dans mes jardinières, dans mon jardin. Puis sinon, j'aime vraiment beaucoup de fleurs. Moi, dès que ça a fleurit, je suis heureuse. Les jonquilles, les lavandes. Les fleurs des cerisiers du Japon. Ça, j'adore. J'en ai planté trois d'ailleurs. Les cerisiers du Japon. Il n'en reste plus que deux. Il y en a un qui n'a pas survécu. Mais j'attends impatiemment qu'il pousse pour se rejoindre et former une couronne de fleurs au-dessus. Au-dessus de leur ramure. Pour le moment, ils sont encore assez petits. Mais j'adore. Les fleurs des cerisiers du Japon. À Bruxelles, il y a des rues entières qui sont plantées. Tous les trottoirs sont plantés à intervalles réguliers de cerisiers du Japon. Et donc, quand on passe dans ces rues vers début avril, c'est juste magnifique. Moi, j'ai juste envie de m'arrêter pour admirer. J'adore. Voilà. Donc, oui, les fleurs. J'aime beaucoup, beaucoup les fleurs. Question 15. Quelle langue étrangère voudrais-tu apprendre et en connais-tu une ? Vous connaissez la réponse à la deuxième partie de la question. Oui. Je connais l'anglais. Je parle l'anglais. Je l'ai appris en coloriant, en fait. En discutant coloriage sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Ensuite, je suis passée à l'anglais oral parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos en anglais. Donc, c'était un peu difficile au début. Je vais vous avouer. Ce n'était pas très confortable. Mais voilà, au fur et à mesure de parler anglais, même si c'est rien que toute seule avec ma caméra. L'inconvénient, c'est que du coup, je n'ai personne pour me corriger. Mais petit à petit, en fait, ça devient plus fluide. Je vais voir sur les applications de traduction. Quand il y a un mot que je ne sais vraiment pas comment il faut le prononcer, je vais voir. Je crois que le mot que j'ai le plus massacré en anglais, c'est le mot pétale. Parce que ça s'écrit pétale. Donc, j'ai dit pétale, pédale. Enfin, pétale, c'est le mot que j'ai le plus massacré en anglais, je crois. Je ne suis même pas encore sur aujourd'hui comment ça se prononce, d'ailleurs. Je devrais demander à Suzanne, la prochaine fois que je lui parle en vidéo, je devrais lui demander de me dire comment on prononce le mot pétale. Je vais essayer de retenir. Donc, l'anglais, c'est la langue que je parle. Et en fait, c'est aussi la langue que je veux apprendre, que je veux continuer à apprendre. Parce que c'est vraiment une langue que j'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y a une autre langue que je veux apprendre ? Je ne sais pas, peut-être... C'est une langue un peu bizarre, mais le portugais. Il y a quand même pas mal de coloristes portugais. Et c'est vrai que si je pouvais au moins leur parler par écrit, ce serait pas mal. Donc, régulièrement, je discute avec Gabriel Color, qui a un compte Instagram. C'est un jeune garçon qui vit au Brésil et qui a un talent extraordinaire pour colorier. Et voilà, de temps en temps, je lui demande comment on dit qu'elle... un mot. Et il me répond toujours bien gentiment. Il est adorable. Donc, je me dis que si toutes les semaines, je demande un nouveau mot ou une nouvelle expression à Gabriel, à la fin, je saurais dire quelques phrases en matière de coloriage. Alors, ça, c'était la dernière question. Et en fait, il y a une question bonus. Question numéro 16, la question de Noah. Noah, qui est le fils de Zazu. Et Noah a ajouté une question à la liste. Et la question, j'adore, c'est quel serait ton super pouvoir ? Alors, Noah précise qu'on ne peut pas choisir être invisible ni voler. Et c'est vrai qu'immédiatement, dès qu'il le dit, ça donne envie de pouvoir soit être invisible. Enfin, être invisible, peut-être pas. C'est plus un souhait d'enfant, ça. Mais voler, évidemment, ça, c'est le rêve le plus cher de l'humain depuis toujours. Mais donc, il en a éliminé ces deux-là, ce qui oblige à en choisir un autre. J'ai eu plusieurs idées pour répondre à la question, je vous avoue. Mais celui que j'ai choisi, mon super pouvoir, celui que j'aimerais vraiment avoir, c'est d'être capable de respirer sous l'eau. Voilà. Ça va vraiment bien avec le reste de ce que j'aime, en fait. Parce que j'aime l'eau, j'aime les dauphins, j'aime le bleu. Et donc, j'ai déjà nagé avec des dauphins sauvages. Vous descendez en apnée. Et une fois que vous êtes dans l'eau, à ce moment-là, le dauphin vient vers vous et interagit avec vous. Et en fait, il y a toujours un moment très, très frustrant. C'est le moment où vous n'avez plus d'air. Et vous devez couper cette interaction avec le dauphin parce que vous avez besoin de remonter à la surface pour respirer. Et quand vous redescendez, il n'est plus là. Il ne vous attend pas. Lui, il s'amuse avec vous. Si vous partez, vous avez coupé la communication. Merci. Au revoir. Et donc, ça m'a frustrée quand même à beaucoup de moments de devoir remonter, respirer. Alors que j'étais en pleine interaction avec un dauphin. J'en ai déjà eu un qui m'a pris la main carrément. Je nageais dans une direction et j'ai senti qu'on me tirait par la main. J'ai cru que c'était quelqu'un, que c'était un humain parce que la pression était tellement douce. J'ai cru que c'était quelqu'un qui tirait sur ma main pour attirer mon attention. Et je me suis retournée. Et en fait, j'avais un dauphin qui me tenait par la main dans sa gueule. Et quand je l'ai regardée, il a lâché une énorme bulle d'air, ce qui indique une envie de communiquer chez les dauphins. C'est un signal. Du coup, je lui ai lâché une bulle d'air aussi. Et alors, il a lâché ma main gauche et il a pris ma main droite. Mais tout aussi délicatement, vous savez, vraiment, comme si c'était un autre humain qui tenait ma main et pas des dents de dauphin. Et malheureusement, comme j'avais lâché ma bulle pour lui montrer mon souhait de communiquer, eh bien, je n'ai plus eu d'air. Et donc, j'ai dû le laisser là. C'était horriblement frustrant. J'ai dû remonter à la surface pour reprendre de l'air. Et donc, voilà, c'est pour ça mon souhait, mon super pouvoir, ce serait de respirer sous l'eau. Alors, évidemment, on peut respirer avec des bouteilles de plongée. Mais je n'ai jamais vu de dauphin pendant que je faisais de la plongée. J'en ai fait souvent. Je les ai souvent entendus, les dauphins. Mais je n'ai jamais eu d'interaction proche avec eux comme j'ai pu avoir en faisant de l'apnée. Et je pense que le dauphin, il a besoin de liberté et d'insouciance. Et c'est une impression que j'ai. Mais si vous êtes en apnée, vous êtes libre. Vous êtes libre de vos mouvements. Vous êtes un peu dans la joie, dans l'amusement. Et c'est ça que le dauphin recherche. Que si vous êtes en plongée, il y a quand même beaucoup de contraintes. Vous avez cette bouteille sur votre dos. Vous êtes plus lourd dans vos déplacements. Vous ne pouvez pas faire des... Enfin, si, vous pouvez faire des culbutes. Mais vous serez de toute façon moins fluide qu'avec simplement un masque et un tuba. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais vu de dauphin en plongée sous marine. En tout cas, voilà, mon super pouvoir serait de pouvoir respirer sous l'eau. Et d'ailleurs, dans mes rêves, ça m'arrive très souvent. Que je descends dans l'eau et que ce n'est pas un souci. J'ai tout l'air qu'il me faut, même si je n'ai pas d'équipement de plongée sur moi. Voilà, merci Noah pour cette question très très amusante. Merci Zazou pour ce tag. Et merci Mélissa de m'avoir tagué dessus. Ça m'a fort amusée de participer à ce tag. Et je pense que ça plaira à mes abonnés d'en apprendre un petit peu plus sur moi. En tout cas, vous, mes chers abonnés, dites-le-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé que je colorie avec vous tout en discutant comme ça de la liste de questions. Je vous montre évidemment le dessin terminé. Je l'ajoute au montage pour que vous puissiez voir le résultat de ce coloriage. Que vous avez vu se colorier en toute petite partie avec moi. Oh, j'allais oublier, c'est mon tour de taguer quelqu'un en fait pour répondre à cette vidéo. Alors moi, je vais taguer une coloriste qui a ouvert sa chaîne il y a peu de temps. Elle s'appelle Morgane et sa chaîne s'appelle Moments de couleurs. Je te tag Morgane, Moments de couleurs, pour faire ce tag. Ça m'intéresse aussi d'apprendre à mieux te connaître. Et alors la deuxième personne que je voulais taguer parce que je le trouve vraiment trop sympathique. J'adore regarder ses vidéos. J'adore comment il parle. J'adore comment il présente les choses. C'est toi Alexis Birdox de la chaîne Birdox. Je vous mets le lien évidemment de Birdox et de Moments de couleurs en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir leur chaîne. Et donc c'est toi que je tag, Alexis. J'aimerais bien aussi mieux te connaître et que tu répondes à ce tag. Voilà, si vous avez le temps, mes amis, je serai impatiente de regarder votre petite vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup les amis. A bientôt. Bon coloriage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada